Nous sommes dans le dixième numéro de ce magazine consacré à la Cannes totale en Égypte, Cannes 2019. Dixième journée des matchs avec des équipes qui montent en puissance. C'est l'heure de sortir les calculettes car il sera question de meilleurs goals à Véradge pour se retrouver un huitième de finale tout simplement. Nous allons tout de suite découvrir le sommaire de ce mag avec une journée des nuls hier en Égypte. Rien à voir avec le groupe des comédiens français mais que des 0 à 0 entre Mauritanie Angola, Cameroun, Ghana et Bénéguine et Bissau. Deuxième grand titre, c'est le premier virage dans cette Cannes avec la troisième journée de groupe et quatre matchs à vivre ce dimanche 30 juin. Tous les détails dans la deuxième partie du magazine. Et puis troisièmement, nous parlerons des à côté de cette Cannes et les promesses sont tenues de l'organisation de la Cannes. Une des précisions dans la troisième partie avec un dossier signé de la rédaction d'Africa 24 et signé Marie-Colette Baba-Sagana. Parmi nos invités, il y a tout d'abord Georges Guimbus qui est agent de joueur. Il est camerounais, ça tombe bien parce que Georges, vous aurez sans doute des choses à nous dire après le match nul concédé par le Cameroun face aux Ghana hier. Bonjour José, j'aurais préféré être là ce matin après une belle victoire mais bien sûr on aura des choses à dire. – Exactement, mais Jason Tanda qui est journaliste français, vous êtes déjà passé nous voir une fois sur notre plateau. – Exactement. – Vous suivez de près, quelle équipe qui vous déçoit ? – Actuellement je suis un petit peu déçu par le Sénégal parce que pour moi ils avaient les qualités nécessaires pour finir premier de ce groupe. Voilà, maintenant ils sont deuxième pour la suite. – Exactement, et puis pour l'interactivité je vous rappelle que vous pourrez intervenir tous les jours pour nous faire part de vos pronostics mais aussi analyser les rencontres et puis nous faire part de vos points de vue. Analyse des matchs tout de suite. – Et puis en groupe A, vous allez voir, ce sont les Mauritaniens et les Angolais qui étaient face à face pour les trois points de la victoire. Mais finalement c'est sur un score vierge de 0 à 0 que les deux équipes se sont quittées sur le stade de Suez dans une chaleur toujours étouffante. Ce score arrange-t-il les affaires des deux équipes ? Nous allons tenter d'y répondre tout à l'heure. Mais regardons tout de suite après ces images le tableau avec premier le Mali, 4 points, deuxième la Tunisie avec 2 points, troisième l'Angola, 2 points également et quatrième la Mauritanie. Place à la calculette pour le dernier match Mauritanie-Tunisie et les Mauritaniens s'ils gagnent auront 4 points. Angola-Mali, si Angola l'emporte, il aura 5 points et la deuxième place se jouerait entre le Mali et la Mauritanie même si la Tunisie n'a pas encore annoncé la couleur. Alors Georges, je m'adresse à vous tout de suite, que pensez-vous de ce groupe justement ? – Surpris, surpris par la position notamment de la Tunisie et l'Angola également sur leur dernière participation, notamment à la Cannes, vous avez organisé chez eux, vous avez montré de très belles choses. Donc le classement est assez surprenant, ce sera attendu à voir quand même la Tunisie en première place. Et ça montre bien ce qu'on découvre de plus en plus dans le football international, les écarts se resserrent entre les nations, on ne peut plus juste se dire qu'on va gagner sur son histoire, sur ses acquis, il faut travailler en permanence. Il y a beaucoup de sélectionneurs européens qui se retrouvent à entraîner des sélections africaines, donc ça fait qu'au niveau tactique, aujourd'hui les écarts se sont resserrés, c'est ce qui justifie qu'on n'a pas de score fleuve. Donc les nations aujourd'hui ont un niveau tactique qui se vaut, les différences se font quelquefois sur quelques individualités. Donc ça demande un travail permanent, ça demande une remise en cause permanente. Et aujourd'hui la Tunisie effectivement est dans une position, elle n'a plus le droit à l'erreur si elle ne veut pas passer à la trappe. – Exactement, alors Jason, la Mauritanie peut battre la Tunisie de Rabi Kazri et de Naïm Slity selon vous ? – Ça va être très compliqué, je pense que justement ces deux joueurs savent très bien gérer la pression des derniers matchs. On sait aujourd'hui que c'est des joueurs qui ont un niveau européen. Et voilà, sur ce genre de confrontation où vraiment on n'a pas le droit à l'erreur, je pense qu'ils seront à la tête de l'équipe et puis ils pourront mener leurs neuf coéquipiers pour la victoire. – Voilà, la Tunisie en particulier. Autre match c'est Cameroun-Ghana, regardez, 0-0, des occasions ratées de part et d'autre. Basso Gog qui a souvent tenté mais n'a pas réussi. Le Ghana qui est en blanc, bien sûr le Cameroun comme d'habitude en vert. Mais le gardien donc a pu, les deux gardiens d'ailleurs ont fait des efforts. Et puis une frappe sur la barre du but d'Odana. Bref, un match compliqué. L'une des équipes pour Ovelle en porter, mais malchance dirons-nous. Donc pour les deux formations, regardez cette action par exemple du Cameroun avec sa passante-retrée pour Basso Gog mais qui heurte, qui trouve le gardien tout simplement. Et puis cette frappe encore, cette fois-ci pour le Ghana et qui frappe là-bas. Nous allons voir le troisième match de ce samedi avec Bénin-Guiné-Bissau avec le retour de Sessénion. On croyait justement que ce match allait vite basculer en faveur des écureuils. Mais finalement la défense bissau guinéenne a plus que tenu, elle n'a pas cédé devant les attaques permanentes de Adéotie, Adéotie, Poté ou encore de Soukou, aussi de Mounier qui était seul en attaque. Et après ces images de Bénin-Guiné-Bissau. Voyons maintenant le tableau avec le Cameroun toujours en tête avec quatre points. Deuxième le Ghana, deux points. Troisième le Bénin, deux points. Quatrième la Guinée-Bissau. Alors comment expliquez-vous justement, Georges, cet échec du Cameroun ? Pour moi c'est un échec. – Pour l'instant on ne peut pas vraiment parler d'échec parce qu'ils ont quand même la première place du groupe. Ils n'ont toujours pas un caissé de but. Donc pour regarder le côté positif on peut quand même dire que c'est une satisfaction. Et n'oublions pas que le Cameroun est arrivé en terre égyptienne quelques jours avant le début de la compétition pour des problèmes administratifs et d'organisation comme ils en ont souvent connu. Pour l'instant dans le jeu, oui c'est très décevant en effet. Mais par rapport, si on essaie d'être purement objectif, la qualité des joueurs, sans faire injure à personne, la qualité des joueurs que nous avons aujourd'hui historiquement, le Cameroun est des joueurs quand même de renommée beaucoup plus internationale avec des joueurs évoluant dans des clubs très très importants sur le plan européen. Aujourd'hui le Cameroun est constitué de très jeunes joueurs qui souvent sont en début de carrière, qui sont en train de construire leur carrière et qui ne sont pas très connus sur le plan international donc qui ont leur talent à construire encore sur la durée. Donc quand on prend en compte tous ces éléments-là, on ne peut pas vraiment parler de déception, on en attend plus. C'est d'autant plus que c'est le champion de titre. Mais n'oublions pas que la dernière canne, le Cameroun donnait déjà cette impression. Ils ont difficilement passé le premier tour, donné l'impression de ne pas produire du jeu. Ils ont reposé leur succès sur le collectif, sur la défense et ça les amène au bout. Et cette sélection de cette année me donne la même impression. Et ils seront très difficiles à aller chercher. Ça va être très difficile de marquer des buts au Cameroun et je pense qu'ils vont également reposer leur succès là-dessus. – Alors une toute dernière journée décisive. Jason, c'est mardi 2 juillet car Bénin-Cameroun, bien entendu, est Guinée contre le Ghana. Tout peut arriver, en tout cas dans ce groupe encore. – Il n'y a pas que dans ce groupe, pardon. Dans tous les groupes, on voit que tout est serré. – Sauf les équipes qui sont déjà qualifiées, comme le Baroque, la Tunisie par exemple. – Après moi, j'en ai votre avis sur le Cameroun, c'est vrai que je suis un petit peu déçu. Pour moi, c'est une équipe qui aurait dû avoir 6 points au terme des deux journées, tout simplement. Après, effectivement, c'est une équipe qui est en reconstruction et je pense qu'elle joue effectivement sur sa notoriété précédente, passée, en tout cas pour cette quête de 2019. Bon, après là, on verra ce que ça va donner. – Après, n'oublions pas que c'est quand même le Ghana en face. C'est-à-dire que le Ghana arrive aussi comme une équipe, on ne va pas dire favorite, mais quand même un des outsiders assez importants de cette compétition. Le Ghana aurait battu le Cameroun, que ce n'aurait été une surprise que parce que le Cameroun est champion de titre, de manière… c'est un peu une réelle surprise. C'est une grosse équipe en face avec de très bons joueurs, avec des joueurs de talent, avec de l'expérience, plus d'expérience même que le Cameroun. Donc non, n'oublions pas ça. Le Cameroun a tenu son rang. Les deux équipes auraient pu l'emporter, il y a eu des occasions gâchées de part et d'autre. Il y a eu beaucoup d'échecs techniques, certes, mais déception, oui, je peux l'entendre, mais le Cameroun, à mon avis, pour l'instant, tient son rôle. – Alors Jason et Georges, je voudrais aussi vous poser une question. Comment la Cidhoff a pu mettre Choupo-Moting sur le banc ? Ce n'est pas une erreur, non ? – Non, Choupo-Moting, n'oublions pas, sur le premier match, il a eu un petit souci physique. Donc il n'était pas à 100%, donc il n'a pas voulu prendre de risque parce qu'il espère aller au bout de la compétition. Donc il a préféré le ménager, ça lui a aussi permis de tenter autre chose sur le plan tactique, d'essayer de voir d'autres choses, parce que n'oublions pas, dans ce genre de compétition, il ne faut pas travailler, il faut se qualifier, certes, mais il faut également préparer l'avenir. Donc il a fait des choix tactiques, il a profité de ce petit pépin physique de Choupo pour faire le ménager et essayer quelque chose sur le plan tactique. En fin de match, il a vu que ça ne marchait pas, donc il a essayé de le réinjecter. Mais ce n'était pas un choix tactique, c'était aussi un choix rationnel de se dire, on ne va pas prendre de risque et on ne va pas user le capitaine pour la suite de la compétition. – C'est vrai qu'il fallait plutôt le garder neuf, en tout cas pour la suite de la compétition, si le Cameroun venait à aller plus loin lors de cette quête 2019. – Oui, mais le Bénin maintenant devrait l'emporter, selon vous, le Bénin devrait se qualifier dans ce groupe où ça va être compliqué. Pourtant, ils avaient des possibilités, avec l'arrivée, la rentrée, ou le retour, disons, de ces seniors, on a cru que les choses auraient été très très vite et ils auraient assommé les joueurs de Guinée-Bissau et finalement, ça n'a pas été le cas. – Après, je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne peut pas reposer la victoire d'une sélection sur les individualités. On commet souvent cette erreur, on l'a vu à la Cannes passer. Tous ceux qui sont là, cette compétition, étaient déjà là il y a deux ans. Les Mohamed Salah, les Sané, toutes ces grandes stars étaient là, mais une équipe, si on prend le cas de la France qui a gagné la dernière Coupe du Monde, n'avait pas les meilleures individualités de la Coupe du Monde. C'est un collectif qui gagne. Il y a une dynamique, il y a une organisation autour qui vous mène vers une victoire. Et après, il faut comprendre qu'une compétition, c'est juste une période très courte. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut être au top. Sur une saison, on peut avoir un mauvais mois, mais les neuf ou autre mois, on est performant, on aura fait une bonne saison. Sur une compétition… – Mais on attendait Mounier quand même, même s'il ne fallait pas se baser que sur un joueur. – Après, il y a les exploits individuels qu'on peut voir lors d'une saison régulière. Et après, il y a les exploits individuels qu'on peut voir lors d'une compétition nationale. – Mais cette équipe n'est pas vieillissante, le Bénin ? – Je ne pense pas que ce soit une question de vieillissante. Je pense que c'est plus une question d'expérience, une question de vécu. Je pense qu'aujourd'hui, quand on a un joueur comme Sessegnon, on a envie de se reposer sur lui, parce que forcément, c'est la star de l'équipe. Mais après, ce n'est pas non plus parce que c'est la star de l'équipe qu'il faut forcément se reposer sur lui. Il y a un vécu, une expérience à passer qui doit pousser les dix autres joueurs à s'adapter et à se mettre au niveau. – Merci Jason. On est un peu pris par le temps. Deux images, messieurs. Un focus sur Bassogog. Alors, je ne vous cache pas que j'apprécie énormément ce garçon. parce que c'est un vrai avant-centre. Il fait des appels, il va chercher le ballon, il décale, etc. Il est rapide, il est puissant. Et puis, je voudrais aussi mettre l'accent sur un autre garçon après le Caméronais Bassogog. C'est sûr, Sessegnon également. Bon, qui ne mérite pas que des critiques parce que vous l'avez vu, à la mi-temps, il parlait à ses joueurs. Donc, c'est toujours une réaction avec Bassogog, le Caméronais. Et là, maintenant, Sessegnon, qui faisait son retour, ancien joueur du Paris Saint-Germain, mais que nous n'avons pas beaucoup vu le garçon qui driblait, qui ratissait le ballon, qui allait déposer carrément les passes dans les pieds de ses partenaires. Donc, pour pouvoir marquer des buts, vous vous souvenez de lui, sans doute, au Paris Saint-Germain. Il avait été impressionnant, n'est-ce pas, Georges ? – Oui, bien sûr. Après, comme il le disait, n'oublions pas, il y a l'âge. Après, il y a le facteur climatique qui fait très lourd. Moi, je vois les garçons, je pense qu'il y a un taux d'humilité assez important. Il y a une grosse transpiration. Et donc, c'est très épuisant pour les organismes. Et tout ce qu'on voit dans cette cam, c'est qu'il y a l'aspect tactique prime sur le jeu. Donc, pour des joueurs comme ça, c'est très compliqué. Il y a très peu d'espace. Les équipes en face sont très défensives. Elles viennent avec l'idée de ne pas prendre de but. Donc, pour des techniciens comme ça, il n'y a pas assez de mouvement, il n'y a pas assez d'espace. Donc, c'est un peu plus compliqué. Mais croyez-le, au moment opportun, ils feront la différence. – Pas Georges, Jason en 30 secondes. Qu'est-ce que vous voulez rajouter ? Son basse au gog et ses saignons ? – Je pense pour ses saignons, entre guillemets, qu'il a envie de porter son équipe jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on l'a vu un petit peu éreinté. Et puis, voilà, forcer le geste, forcer la cassure pour briser les lignes. Après, voilà, c'est des choses qu'on peut voir actuellement, malheureusement. Et on lui souhaite bon courage pour la suite. – Exactement. Alors, place au pronostic de nos invités de samedi. Vous vous souvenez, vous avez suivi l'émission. Donc, ils étaient deux, comme d'habitude. Et ils avaient parlé du score de Mauritania-Goula, qui, je vous rappelle, a bien fait 0 à 0. Cameroun-Gana 0 à 0 également. Et Bénin-Guinée 0 à 0. Écoutez les pronostics de nos invités d'hier. – Moi, je donne deux 0 pour l'Angola. – Deux 0 pour l'Angola. – Oui. – Cameroun-Gana. – Allez. – Deux 1 pour le Ghana. – Deux 1 pour… Benidon. Et Bénin-Guinée ? – Bénin-Guinée, le Bénin va gagner 1-0. – Bénin va gagner 1-0. Mon cher Samy, Mauritania-Angola. – Mauritania-Angola, si je dirais deux 0 pour l'Angola, c'était mon pronostic. – Ah oui ? – Oui, oui. – Cameroun-Gana ? – 1-1. – 1-1, oui. – OK. Je pense que vous n'irez pas y a une idée de si tôt. – Ah ! – Et Bénin-Guinée-Bissau ? – On se sent tellement bien. – Et Bénin-Guinée-Bissau ? – 3-1 pour le Bénin. – Oh oui, ils ont été loin quand même. Ils ont exagéré. Mais c'est un tout dernier mot avant de mettre un terme à cette première partie de mission ? – Déjà, pour noter que parlant du Cameroun-Gana, vous voyez qu'aucun n'a donné le Cameroun vainqueur. Cameroun n'était pas dans du compte vainqueur, faire un match nul, ce n'est pas un mauvais résultat finalement. – Exactement. Et un petit mot peut-être, Jason ? – Il y a des scores fleurs et beaucoup de buts. Malheureusement, on n'a pas eu de but. Donc, je suis un peu déçu. – Et oui, c'est une première quand même. Mais 3-0 à 0, c'est assez impressionnant. Restez avec nous, nous allons parler des 4 matchs qui ont lieu aujourd'hui, toujours dans cette canne. À tout à l'heure.